C'est un gosse de vingt ans qui recouvre une volée de marche, un torse, un cul, des cuisses déployées pour l'amour, un désordre de moire et de satin, une envolée de velours rivée au barreau de la rampe, une offrande au désir qui passe. Prenez, ceci est le monde. D'où s'échappe, formant filet, puis flaque et bientôt marre, une sécrétion comme seule la part obscure de l'humain peut en générer, et la douleur stupide allant étant parfum de sueur, de la peur. C'est un gosse de vingt ans, c'est la biquette, c'est l'escalier de service, on en est là. C'est l'amour, c'est Jérôme rentrant de sa chasse nocturne, qui tombe sur la jolie bête au pelage souillé, terni. Jérôme, dans la stupeur, va durer vingt ans, qui n'en reviendra pas. Sans réfléchir ni s'arrêter, il plonge ses mains dans la fourrure, charge l'animal sur son épaule, l'arrache à son désastre et le hisse sous leur toit. Plus tard, il redescendra nettoyer l'escalier. On en a tous été là, à voir la mort nous attraper, on en est encore là, sur les marches, à l'ombre de Jérôme. C'est l'amour, et nous n'en reviendrons pas, le temps qui passe jamais ne nous délivrera de cette stupeur qui nous a décimés. Toujours nous aurons un pied sur ces marches, à nous demander comment nous avons survécu, comment il se fait que nous portions encore la main à nos sexes. Où puisons-nous l'énergie, la volonté de les mouvoir encore, dans quel cabri que nous songions à leur donner ? Quelle part de nous-mêmes avons-nous laissé sur ces marches, le temps que nos pelages ternissent, minés par la douleur ? Avons-nous compris, en l'y laissant, que nous ne la retrouverions jamais ? C'était la part des morts, pour la plupart d'entre nous, notre premier versement.